Tous les jours, 15 millions de français déjeunent hors de leur domicile. Mais ils sont loin de tous se ruer dans les restaurants ou les fast-foods. Près de la moitié d'entre eux prennent leur repas sur leur lieu de travail, à la cantine. Des réfectoires qui sont devenus de plus en plus attractifs. Décorations soignées et surtout prix défiant toute concurrence. En moyenne, le plateau repas tourne autour des 4 euros. C'est pratique, le choix, le prix, la convivialité. Je fais pratiquement 5 jours sur 5. Mais alors, avec quelles recettes surprenantes les restaurants d'entreprise parviennent-ils à casser autant les prix ? J'étais prêt à faire un béchamel. Tu me fais aussi bon que... Tu te déchires. Mais il n'y a pas que le déjeuner des salariés qui se trouvent au coeur d'un juteux business. Les spécialistes de la restauration d'entreprise ont aussi jeté le grappin sur les repas de nos enfants. Et parfois, la qualité de ce qu'ils mangent n'est pas toujours au rendez-vous. Vous allez découvrir pourquoi. Derrière ces grilles d'une école primaire, des centaines d'enfants n'attendent qu'une chose, la sonnerie du déjeuner. Les midis, ils ont le ventre vide. Et à une dizaine de mètres de la cour d'école, Jimmy le cuisinier se prépare pour le coup de feu. Il faut mettre 100 kilos. 100 kilos ? 100 kilos. C'est l'heure du repas. Et dans quelques minutes, 300 enfants vont investir son réfectoire. Avec sa brigade de 7 personnes, ils s'activent au fourneau pour terminer ses plats dans les temps. Kazan, tu peux goûter la sauce et me dire ce que t'en penses ? Il leur reste 5 minutes pour installer le self, disposer le fromage, le dessert, les entrées et les plats chauds. Dédé, sauce, carottes, carottes. Les enfants vont pas attendre d'arriver. On est bon, là ? Les enfants débarquent et découvrent le plat principal. Un cordon bleu sauce tomate et carottes vichy. Et ça tombe bien, le cordon bleu, c'est un de leurs mets favoris. En quelques minutes, les assiettes des enfants se vident. On est en train de manger des cordons bleus avec des carottes. Qu'est-ce que tu préfères pour la cantine ? Des nuggets. Si une fois par semaine, les cantines scolaires proposent ce genre d'aliments frits ou panés, c'est non seulement parce que les enfants adorent, mais surtout parce que ces produits figurent parmi les moins chers du marché. Et voilà le résultat. Ce repas de midi, oeuf dur, cordon bleu, fromage et pomme, n'a coûté qu'un euro 27 par élève. Une somme dérisoire pour réaliser un déjeuner complet. Mais alors à ce prix-là, que contient l'assiette de nos enfants ? Une question capitale, car aujourd'hui, ils sont plus de 6 millions à déjeuner tous les jours à la cantine. En France, de la maternelle au lycée, c'est plus d'un milliard de repas qui sont servis chaque année dans les réfectoires scolaires. Et aujourd'hui, les parents d'élèves assistent à une étonnante bataille économique autour du déjeuner de leurs enfants sur les menus et leurs coûts. Car le nerf de la guerre dans les cantines scolaires, c'est l'argent. Baisse de revenu des familles, diminution des budgets que les mairies accordent à leurs écoles, autant de facteurs qui posent problème pour réaliser des menus équilibrés et surtout pas chers. Car en France, un repas complet servi en cantine scolaire coûte en moyenne 1,60€ seulement. Alors pour tenir les coûts, certaines cantines ont recours à des recettes vraiment rudimentaires qui peuvent affecter la qualité des assiettes des élèves. Les médias s'en font régulièrement l'écho. Manger à la cantine, est-ce bon pour la santé ? Ou encore, cantine scolaire, le règne de la malbouffe ? Des préoccupations partagées par certains parents. Au niveau des plats, c'est pas top. C'est bon, l'entrée par-ci, par-là. Le plat principal, elle va manger les féculents ou les légumes. Mais la viande, c'est vraiment pas terrible. C'est parti de la grande distribution, entre guillemets, fermée. Donc on peut pas trop savoir. Les gens des écoles, que ce soit dans les cantines ou les gens du personnel scolaire, font avec les moyens qu'on leur donne. Alors comment les industriels et les mairies s'y prennent-ils pour réaliser des repas à moins de 2 euros ? Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour nourrir vos enfants tout en cassant les prix ? Vous allez découvrir l'arrière-cuisine des cantines scolaires et vous comprendrez alors si on a raison ou pas de s'inquiéter sur le contenu des assiettes de nos enfants. Nourrir les élèves tous les jours avec seulement quelques dizaines de centimes d'euros, c'est le pari fou tenté par toutes les cantines de France. Une mission a priori impossible et pourtant vous allez voir comment des cuistots y parviennent avec certaines méthodes méconnues et surprenantes. A l'école primaire de Coubron, c'est sur les épaules de Jimmy que repose le déjeuner des enfants. Et les cantines scolaires, ça le connaît. Il a 15 ans d'expérience en la matière. On a de la chance, on pleure pas ce matin. Le chef dirige une équipe de 6 personnes et ensemble, ils doivent confectionner 300 repas par jour en un temps record. Je joue avec le temps pour être à l'heure. Et voici le menu qu'il a prévu aujourd'hui. Oeuf dure vinaigrette, cordon bleu sauce tomate, carottes vichy, du camembert et des pommes pour le dessert. Mais Jimmy le sait, son équation est extrêmement compliquée. La mairie lui donne moins de 2 euros pour élaborer chaque repas. Alors avec si peu d'argent, il doit faire des choix qui sont de plus en plus drastiques. Pendant 4 heures, Jimmy va s'atteler à réaliser un maximum d'économies sur les assiettes des enfants. Et cela commence dès la préparation du plat principal, le cordon bleu sauce tomate. Jimmy s'attaque à la sauce et ça démarre plutôt bien. Il a dégoté des produits frais qui rentrent dans son budget. 6 kilos de tomates, des carottes et des oignons qu'il fait revenir presque comme à la maison. On a épluché des oignons, des carottes, on les a mixés avec de l'ail, on fait suer à l'huile d'olive. Sauf qu'en réalité, pour 300 enfants, ça lui coûterait trop cher de préparer uniquement des légumes frais. Il exploserait son budget. Alors il va ajouter à cette préparation des produits encore meilleur marché. Comme par exemple, ces boîtes de tomates industrielles à 4 euros le litre. Et surtout de l'eau pour, au passage, rallonger un peu la sauce. La sauce délayée perd un peu de son goût, alors pour la relever, il se sert d'un fond de volaille tout préparé sous forme de poudre. Là, c'est un petit bouillon de volaille. Une poudre déshydratée. Ce n'est pas le genre de produit qui emballe Jimmy. Mais en fait, il n'a pas le choix. Il n'a pas le temps de tout faire lui-même. Si vous voulez faire du fond, vous utilisez des os de volaille. Garniture aromatique, oignons, carottes, thym à laurier, mignonnettes, vous déglacez au vin blanc, salé, poivré, vous mettez de l'eau et vous laissez réduire, réduire, réduire pendant 3-4 heures. Plus ça réduit, meilleur c'est. 3-4 heures. Et je ne peux pas trop faire la veille, pour l'an 1. Et il a recours de plus en plus fréquemment à ce genre d'ingrédients industriels, mais à son corps défendant. C'est facile, vous mettez de la bouche-pac, vous voyez, c'est la facilité. Mais peut-être qu'il y a un petit peu trop de facilité maintenant. La carte de la facilité pour réduire les coûts peut avoir des conséquences très directes sur la qualité des produits. Par exemple, sur le plat principal. Direction le congélateur. Les fameux cordons bleus, ce n'est pas lui qui les prépare, il se les fait livrer tout près. Donc en fait, les cordons bleus sont dans le congélateur. Donc on les décartonne. La rivière de nous, c'est les cordons bleus. Alors ça, c'est notre fournisseur de viande qui fait la viande surgelée. Et c'est français. Un fournisseur qui prend un peu de liberté avec la recette. Car un cordon bleu traditionnel comporte 70% de viande de volaille et 30% de fromage et de panure. Mais avec ces cordons bleus industriels, les proportions s'inversent. Regardez bien l'étiquette. Elle indique 19,5% de dinde et 18% de poulet. C'est deux fois moins de viande que dans la recette originale. Le fabricant a aussi rajouté de l'eau, du dextrose, c'est-à-dire du sucre, ou encore de la peau de poulet, c'est-à-dire la partie la plus grasse de l'animal. Et si Jimmy achète ce genre de produit, c'est parce que les fabricants cassent les prix. 3 euros le kilo pour ces cordons bleus, trois fois moins que dans le commerce. Et en matière d'économie, Jimmy ne va pas s'arrêter en si bon chemin, car il s'attaque ensuite à l'entrée. Il a choisi des oeufs durs vinaigrettes. Et vous allez voir comment les cantinières vont s'y prendre pour préparer plus de 300 oeufs durs. Elles ne les ont pas achetés en boîte comme on a l'habitude de les voir en grande surface. Ici, les oeufs arrivent dans des grands seaux. A l'intérieur, 75 oeufs déjà cuits, tout écaillé, et qui baignent dans une sorte de liquide pour les conserver. De l'acide citrique et trisodique. Un seau comme celui-ci coûte 11 euros. Ce qui revient, écoutez bien, à seulement 14 centimes l'oeuf. C'est trois fois moins cher qu'en hypermarché. Des oeufs à très bas prix, mais qui permettent aussi d'éviter tout risque de maladie causée par une bactérie qui peut se développer si les oeufs ne sont pas bien préparés. La salmonelle. Alors depuis 10 ans, les cantines scolaires évitent de cuisiner elles-mêmes des oeufs frais. Il y a une maladie, j'ai pas le nom en tête, qui est porteur de microbes. Et donc les oeufs, c'est très, très soigneux à manipuler. Est-ce que c'est pas possible d'avoir des oeufs fermiers qui arrivent ? Non, 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 c'est trop porteur de microbes. Oui, on a les petits oeufs. Mais ces oeufs en seau, le cuisinier l'avoue lui-même, ne valent pas des oeufs de ferme. C'est pas des poulets en plein air, ça c'est sûr. Ça, pour les enfants, c'est bien, c'est pas bien, c'est... C'est des oeufs, quoi. Petits oeufs durs, et tu mets les oeufs durs, quoi. A force de concession, voilà comment en seulement 4 heures, Jimmy parvient à confectionner des repas complets pour moins de 1,50€. Un tour de force qu'il reproduit chaque jour. Et c'est ce qui se passe dans la plupart des cantines de l'Hexagone. Un petit fromage, les enfants. Une pomme. Il y a de la bonne sauce tomate qu'on a fait ce matin. En France, le prix de revient moyen d'un déjeuner à la cantine s'élève à 1,60€, uniquement pour les matières premières. Mais à cela, il faut ajouter le personnel et les bâtiments. Au final, le coût d'un repas s'élève à 10€. Et vous ne le savez peut-être pas, mais pour les écoles primaires, ce sont les mairies qui supportent en grande partie cette charge. Problème, avec les restrictions budgétaires dans les communes, les assiettes de vos enfants ne sont pas épargnées. Et vous allez voir comment. Depuis 2 ans, Jimmy est seul à bord pour élaborer les menus. A cause de ces restrictions budgétaires, il ne bénéficie plus de l'assistance d'une diététicienne envoyée par la mairie. Le cas, c'est que l'heureusement, j'avais une collègue qui faisait les menus avec moi, mais elle n'est plus là. Donc là, on est en restructuration. Donc là, en ce moment, je suis tout seul à faire les menus, effectivement. Et vous le faites valider par une diététicienne ? Non, non, c'est vrai que ça serait une bonne idée. Pourtant, depuis 2007, l'Etat recommande aux cuisiniers des normes alimentaires très strictes. Le chef doit maintenant faire le travail de la diététicienne pour équilibrer les repas suivant ce tableau. Ça, c'est ce que je retranscris sur mes menus. Par exemple, sur la composition de 20 repas, Jimmy doit servir 10 crudités, 10 légumes, 6 produits laitiers ou encore 4 produits frits, comme le cordon bleu. Mais le jeune cuisinier le reconnaît, il n'a pas les compétences d'une vraie diététicienne. Moi, j'ai peur. Je veux être avec la loi. Je ne veux pas faire n'importe quoi. C'est mon travail. Si c'est 8 fruits, je mets 8 fruits. Enfin, j'applique les crudités, c'est 10 crudités. Je préfère faire comme ça pour ne pas avoir de problème, même pour être sûr d'être carré, quoi, en fait. Jimmy se débrouille comme il peut avec ses 300 élèves. Mais quand il y en a des milliers, comme dans la plupart des grandes villes, vous allez voir que les cantines scolaires se transforment alors en véritables usines. À 500 km de Paris, notre enquête nous conduit en Bretagne, à Quimper. Dans cette grande ville, on compte plus de 60 écoles de la maternelle à la primaire. Et chaque midi, ce sont près de 4 200 enfants qui déjeunent à la cantine. Et à Quimper, le budget par repas n'est pas plus élevé qu'ailleurs. Comptez 1,60 € pour composer un menu complet. Seulement ici, les services de la mairie ont mis en place une technique spectaculaire pour parvenir à nourrir en même temps ses milliers d'élèves. Et tout se joue à 7 km du centre-ville, dans cette zone industrielle, chez Simoresco. Dans ce bâtiment ultra-moderne aux allures design, se cache une impressionnante cuisine centrale. Et à l'intérieur, une armée de cuisiniers dirigent les opérations. Cette cuisine géante de 1 800 m2 ressemble plus à une usine high-tech. Avec à la tête de ses grands fourneaux, Christian Rouet. Cet ancien cuistot gère cet immense paquebot d'une main de maître depuis maintenant 4 ans. Et ce passionné de cuisine a vu son métier évoluer au fil des années. Désormais, masques, charlottes et blouses blanches leur donnent des allures de chimiste. Tu vas nous expliquer comment tu vas fabriquer notre bonne sauce. Dans la cuisine centrale de Quimper, on n'emploie que les gros moyens. Par exemple, pour la sauce qui accompagne le plat principal, pas moins de 2 immenses marmites sont nécessaires pour fabriquer 300 litres. Des équipements ultra-modernes, capables de cuisiner simultanément 4000 repas. Dans ces cuves géantes, plus de 200 kg de tagliatelle sont en train de cuire. Et tout a été pensé pour gagner du temps et rentrer dans les coûts. Et si les ingrédients sont cuisinés en grande quantité, en revanche, ils sont tous répartis au gramme près dans les barquettes. Par exemple, ce cuistot prend tout son temps pour peser les fruits quartier par quartier. Aucune barquette ne doit dépasser les 110 grammes. Ce qui fait très précisément 3 segments de pamplemousse et 3 quartiers d'orange. Il s'agit pour cette entrée de ne pas dépasser 23 centimes par portion. Même chose pour les tagliatelle. Pas plus de 800 grammes par barquette, ce sont les consignes de la directrice. Pour tous les produits qui sont servis aux convives, il y a un grammage spécifique de l'entrée jusqu'au dessert. Voilà. Qui est déterminé en amont et qui sert après aux commandes par Christian. Puis, pour perdre le moins de temps possible, les employés vont ensuite laisser la place à une chaîne automatisée. Les barquettes sont prises en charge par un tapis roulant. Les portions sont envoyées deux par deux vers une machine ultra moderne qui fait le reste en un temps record. Les barquettes sont plastifiées et étiquetées à la date du jour. Ce robot peut emballer plus de 40 portions par minute. Impossible à réaliser par un cuisinier. En moyenne, la mairie demande à la cuisine centrale de ne pas dépasser 1,63€ par repas. Mais aujourd'hui, le chef va se surpasser. Il va faire chuter son prix de revient à 1,45€ avec quelques petites astuces de son cru. Au menu de ce midi, du poisson. Le chef va réussir à mettre au menu ce jour-là du poisson frais, pas du surgelé. Et à tout petit prix. Vous allez comprendre comment. En fait, Christian ne choisit pas sa marchandise. Il n'achète que les poissons que ses fournisseurs ont en très grande quantité et dont il cherche à se débarrasser en cassant les prix. En ce moment, par exemple, c'est la saison de l'aigle fin. Christian a pu en rafler 4200 filets à 7€ le kilo seulement. C'est presque 2 fois moins cher que les autres poissons frais que lui proposaient ses fournisseurs. Maintenant, on a pris l'option de ne plus demander un poisson style julienne, lieu, etc. On leur demande un filet de poissons. C'est-à-dire qu'ils nous donnent ou ils nous proposent du poisson qu'ils ont. Ce qui nous permet d'avoir des prix du moment. C'est un combat de tous les jours pour essayer de garder les prix en ayant quand même une bonne qualité. Au final, ce poisson frais ne coûtera que 80 centimes par assiette. A peine plus cher qu'un poisson surgelé. En 5 heures, les repas sont prêts, la veille pour le lendemain. Alors pour les conserver, ils sont stockés dans cette grande chambre froide. Puis triés par établissement scolaire à la manière d'une logistique quasi militaire. Et dès l'aube, ils seront distribués par un camion dans les 60 écoles de Quimper. Christian et son équipe ont réussi à économiser 20 centimes par rapport au prix de chaque repas imposé par la mairie. 20 centimes qui donneront un peu de marge de manœuvre au chef pour ses menus à venir. Reste maintenant à savoir comment les écoliers vont apprécier sa cuisine. Le lendemain, dans cette petite école primaire de la ville, il est midi. Et c'est l'heure du verdict. En apparence, tout a l'air de très bien se passer. Mélanger le poisson et la sauce était super. Tous les reposent. C'était délicieux. Bah, c'était frais. Si je devais mettre une autre, ce serait 5 étoiles. Les enfants adorent. Mais sont-ils les meilleurs juges ? Car ils ne sont pas les mieux placés pour évaluer la qualité de leur repas. Et derrière les assiettes de certaines cantines se cachent parfois des scandales. Depuis quelques années, les réfectoires scolaires sont montrés du doigt. La malbouffe s'installe à l'école. La malbouffe prend ses quartiers dans les cantines. Les repas fournis par les cantines scolaires sont-ils équilibrés ? Pas vraiment. UFC Que Choisir vient de publier une étude montrant l'implantation de la malbouffe dans les cantines scolaires. Alors, face à ce problème, certains parents d'élèves ont décidé de se mobiliser. À 700 kilomètres de Paris, Calignac, un petit village du Lot-et-Garonne. Allez, vas-y, c'est parti. Va à la voiture, file. Xavier Denamur est le papa d'un petit garçon de 4 ans. Et comme tous les jours, il l'accompagne à l'école maternelle. Xavier a une petite manie. Dès qu'il arrive, il s'attarde sur le menu que l'école rédige toujours d'une manière très détaillée. C'est le menu de la semaine qui vient d'être affiché. On affiche de si c'est local, si c'est du surgelé, si c'est du déshydraté, si c'est du vrai fait maison. C'est-à-dire si c'est fait avec des produits brut et frais. Et s'il scrute le menu avec attention, c'est parce que Xavier n'est pas un parent d'élèves comme les autres. C'est avant tout un restaurateur parisien réputé. Il a ouvert son premier bistroul il y a 30 ans. Bonjour, vous avez choisi ? Et aujourd'hui, il en possède 5 dans la capitale. Ils ont tous un point commun, le fait maison et le manger sain. Donc on va avoir une concassée de tomates avec des petits légumes, des petites aubergines. Donc que des légumes de saison et c'est du poisson sauvage. Ses convictions pour une nourriture de qualité sont tellement fortes qu'il en a fait son cheval de bataille. Il suffit de regarder la presse pour s'en rendre compte. Le restaurateur mène son combat sur tous les fronts. La conception depuis le début, moi, dans la restauration, ça a toujours été de défendre, je dirais, le côté traditionnel de la restauration. C'est-à-dire vraiment le produit brut, frais, qui cuisinait sur place, transformé par un cuisinier qui a des compétences. Et puis à qui on informe les clients de ce que c'est. Au départ, il s'intéressait surtout à la nourriture servie dans les restaurants. Mais tout a changé il y a 4 ans. Il s'en est tout seul. En 2010, Xavier devient pour la première fois papa d'un petit garçon. Et depuis, il s'est focalisé sur un domaine qui ne l'intéressait pas autant auparavant. Les cantines scolaires. Il est clair que la naissance d'un enfant vous amène à réfléchir autrement à votre environnement, à son environnement. Et l'environnement pour lui, c'est bien sûr l'école, c'est bien sûr la cantine, c'est l'alimentation. Et dans les cantines scolaires, Xavier va découvrir une réalité qu'il était très loin d'imaginer. Tout s'est déroulé en octobre 2010. A cette époque, il décide de réaliser un documentaire sur la restauration. Il veut filmer une cantine scolaire. En principe, c'est quasiment impossible d'entrer dans les cuisines d'un réfectoire. Mais grâce à sa notoriété, il obtient les autorisations nécessaires. Et voilà ce qu'il parvient à filmer. Regardez bien ces images. Ces petits cubes surgelés amassés par centaines, c'est en fait du poisson destiné à des élèves de primaire. Là, c'est pas du filet, mais comme une petite cassolette, c'est plus présentable en petits carrés comme ça. Des cubes constitués des bas morceaux de poissons, c'est-à-dire de tous les restes qui se vendent mal en poissonnerie, car ils ne sont pas très bons. En fait, on voit bien que c'est pas très très rose, c'est plutôt blanc, etc. Bon, c'est surgelé et c'est du conglomérat de poissons, enfin c'est un agglomérat de poissons, je veux dire. C'est un agglomérat de poissons, c'est-à-dire qu'on a pris les arêtes, on a pris tout et on a fait une sorte de minerai. Voilà, après, le problème, c'est qu'on sait pas exactement ce qu'il y a dedans, quel est le pourcentage de filet, quel est le pourcentage de... C'est pas indiqué, c'est marqué saumon. Du minerai de saumon, mais de quelle partie de ce poisson sont constitués ces cubes ? Xavier n'arrive pas vraiment à le savoir, car sur l'étiquette ne figure aucune information concernant les ingrédients de ce produit. On voit bien, cubes de saumon sauvage, mais on sait pas si c'est pas marqué filet, on a aucune idée. Et ce n'est pas tout. Xavier va demander à aller goûter, et là encore, mauvaise surprise, le poisson semble surdosé en sel. Il y avait plein de retours dans les plateaux, je me suis permis d'aller goûter un morceau, et c'est là où je me suis aperçu, c'était hyper salé. Le sel est dangereux pour la santé, le sel est un facteur aggravant de maladies cardiovasculaires. Xavier cherche alors à savoir d'où provient ce poisson. Il découvre qu'il a été fabriqué en Chine. Il apprend ensuite qu'il est même le moins cher du marché, 4 euros le kilo. Et c'est même pour cela qu'on l'importe de si loin. En Chine particulièrement, il y a eu plein de scandales sanitaires. Moi, je dis juste pourquoi on va chercher des choses qui font déjà le produit, qui a fait 10, 12 000, 15 000 kilomètres. Combien de temps il est resté dans les surgélateurs, dans les congélateurs, dans des paquebots congelés, etc. Je trouve ça, d'un point de vue planétaire, c'est une catastrophe. Et surtout, le produit, pour qu'il arrive ici à un certain prix, c'est qu'à la base, le produit ne doit pas être très cher. Les ouvriers qu'ils l'ont faits ne sont pas très chers. Et puis, il peut y avoir toujours des risques. Plus vous allez chercher loin le produit, moins il y a... Vous savez où elle fait, comment ça a été fait. Xavier va très vite se rendre compte que les pratiques de cette cantine scolaire sont monnaie courante. Il décide de s'emparer du problème et d'en faire un combat personnel, en commençant par la cantine de son fils. A Kalignac, si Xavier semble satisfait aujourd'hui en regardant le menu, ce n'était pas le cas il y a un an, lorsqu'il a commencé à enquêter sur la cantine de l'école. Bon, il n'y avait rien d'affiché comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y avait juste ce qui était proposé à manger, mais il n'y avait pas la provenance ni la nature du produit. Et surtout, la cuisine était remplie de produits industriels, comme on peut le voir sur ses photos qu'il a conservées. Et notamment, du poulet en provenance de Hollande, élevé en batterie et bourré d'antibiotiques. C'est le poulet qui ne voit pas vraiment la lumière, c'est du poulet qui est élevé plutôt avec des farines ou rarement avec du grain, qui peut avoir des additifs antibiotiques. C'est vraiment ce qu'on appelle le plus cheap possible. Depuis, Xavier a fait changer les choses avec l'accord du maire de Kalignac. La provenance est désormais indiquée sur les menus et les produits locaux remplacent de plus en plus souvent les plats industriels. Mais en réalité, au quotidien, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Et vous allez voir ce que Xavier va découvrir aujourd'hui. Je peux ouvrir les frigos, Jacqueline ? Ça ne vous embête pas ? En jetant un coup d'œil dans les congélateurs, il tombe sur un produit surgelé à base de lapins. Ça va, c'est à 5 secondes. Alors, par exemple, voilà, on va avoir des produits qui peuvent arriver de Chine, par exemple. Et là, Xavier n'en revient pas. Dans un instant, sur D8, vous verrez comment de la viande importée de Chine peut parcourir 12 000 kilomètres et se retrouver dans les assiettes des cantines scolaires sans que les écoles en connaissent vraiment la provenance. Moi, je leur ai dit, vous m'avez donné ça en français. Ah, c'est pas ça ? Voilà, donc moi, j'ai essayé d'aller sur Internet pour voir les fiches techniques. Alors, nous avons enquêté sur cette mystérieuse filière de la viande chinoise. Il faut savoir qu'entre un lapin, une viande française et une viande chinoise, vous allez avoir peut-être 30-40% de différence sur le coût de la matière. Et puis, vous découvrirez la face cachée des restaurants d'entreprise, des cantines qui proposent des menus complets à moins de 4 euros. Nous vous révélerons leur méthode pour proposer des tarifs toujours plus bas. Par exemple, cuisiner les restes du jour pour le lendemain. Oh, ça va, il est bon. Sors-moi le de là, vite fait, là. La tomate, on va pas la redonner en crudité, on va la cuisiner. Depuis, Xavier a fait changer les choses avec l'accord du maire de Calignac. La provenance est désormais indiquée sur les menus et les produits locaux remplacent de plus en plus souvent les plats industrielles. Mais en réalité, au quotidien, c'est un peu plus compliqué que cela. Et vous allez voir ce que Xavier va découvrir aujourd'hui. Je peux ouvrir les frigos, Jacqueline ? Ça vous embête pas ? Oui, vous voyez. En jetant un coup d'œil dans les congélateurs, il tombe sur un produit surgelé à base de lapins. C'est ça, 5 secondes. Alors, par exemple, voilà, on va avoir des produits qui peuvent arriver de Chine, par exemple. Et Xavier n'en revient pas. Le restaurateur découvre une paupiète de lapins chinois sur lequel il n'y a aucune information concernant la qualité et la provenance exacte du produit. Moi, je trouve ça un peu aberrant parce qu'en fait, tout ce travail, tout ce trajet fait que la nourriture, avec tous les intermédiaires qu'il y a autour, on peut pas avoir une nourriture super bonne. Xavier demande alors immédiatement des comptes à la cantinière. Seulement problème, ce n'est pas la faute de Jacqueline si ce lapin provient de Chine. Car au moment de passer sa commande, elle ne peut pas savoir à l'avance le pays d'origine de la viande. En fait, aucune loi n'oblige le fournisseur à indiquer à la cantine scolaire le pays d'origine des plats préparés. Et ce n'est qu'au moment de la livraison que la cantinière s'est rendue compte qu'il s'agissait de lapins chinois. Xavier téléphone immédiatement au grossiste qui a fourni ce produit pour avoir plus d'explications. Quand les clients demandent s'ils veulent du lapin de France, même en surgelé, vous savez, vous ne pouvez pas les renseigner, en fait. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, vous pouvez faire une réponse claire et précise là-dessus. Alors, voilà, donc en fait, là, en fait, c'était les vendeuses en surgelé, donc Jacqueline peut demander du poulet français ou du lapin français, etc. Les vendeuses en soi, non pas. Alors, pour en savoir plus, nous avons contacté directement les fabricants. Mais il est vraiment difficile d'obtenir des informations précises sur l'origine de la viande. En fait, on a tourné dans une école qui proposait de la paupillette de lapins. Vous êtes en plein dedans, oui. Le lapin, il vient de Chine. Il faut savoir qu'entre un lapin, une viande française et une viande chinoise, vous allez avoir peut-être 30-40% de différence sur le coût de la matière. Alors, c'est avant tout une histoire de coût, bien sûr. 30 à 40% moins cher. Mais justement, à ce prix-là, est-on certain que la qualité de la viande a bien été vérifiée ? Vous imaginez bien qu'une petite entreprise de 25 ou 30 salariés n'a pas les moyens de dépêcher des gens sur place ? Vous posez beaucoup de questions, je trouve. Je pense qu'on va en rester là. C'est donc avant tout une question de prix. Alors, pour fournir une alimentation traçable, Xavier a trouvé une façon de s'approvisionner en aliments de qualité pas cher. Ce sont les produits locaux. Aujourd'hui, par exemple, la cantine scolaire se fait livrer des yaourts. Alors ça, c'est des yaourts. Des yaourts fermiers à la gousse de vanille bio. Des yaourts locaux qui ne reviennent pas plus chers à la cantine scolaire car elle n'a à payer ni la livraison ni les intermédiaires. Même chose pour le poulet. Sur les conseils de Xavier, Jacqueline, la cantinière, commande désormais des poulets fermiers élevés en plein air à quelques kilomètres de l'école qui coûtent à peine plus cher que la volaille industrielle. Mais les produits locaux ne représentent seulement que 30% des repas de cette cantine. Xavier voudrait aller beaucoup plus loin. Mais en fait, c'est quasiment mission impossible de faire du 100% local. Car il est souvent difficile de trouver de tout dans les alentours. La pause déjeuner est donc devenue un enjeu économique majeur des entreprises. Et les industriels qui se sont spécialisés dans la restauration collective envahissent de plus en plus notre quotidien. Après les cantines scolaires, ils se bagarrent autour d'un marché encore plus lucratif qui concerne cette fois-ci les repas de midi de 7 millions de Français. Dans la banlieue lyonnaise, à l'entrée de la ville de Bron, une petite zone industrielle héberge une dizaine d'entreprises qui regroupent 400 salariés. Et à midi, beaucoup d'entre eux ne vont pas déjeuner dans le centre-ville. Mais comme Rosaline et Marc, à la cantine collective. car le réfectoire a su déployer toute une stratégie pour attirer les employés du coin. Je sais pas si t'as envie, moi. Je mangerais bien du poisson. Et voilà pourquoi ils viennent souvent déjeuner ici. Le self a des allures de restaurant balnéaire avec une terrasse pour prendre les repas au soleil. Et à l'intérieur, une grande pièce lumineuse qui fait plus penser à la salle à manger d'un club de vacances qu'à une cantine. D'autres astuces font croire un vrai restaurant. Les présentoirs du self sont rebaptisés bar fraîcheur ou encore la pêche du jour. Et le menu est présenté façon bistrot sur un tableau noir avec des plats plutôt sophistiqués. Coquelets rôtis aux herbes ou bien choux-fleurs bio gratinés avec aubergines méditerranéennes. Rosaline est sous le charme. Alors aubergines méditerranéennes, ça a l'air bien sympa. Il fait beau, donc ouais, ça a l'air sympa. Bonjour Christelle. Ça va et toi ? Moi, je vais prendre des aubergines. Moi aussi, il y a les coquelets. Ici, le client est roi. Rosaline a le choix tous les jours entre 3 plats différents. Elle prend le coquelet, mais elle aurait pu s'offrir aussi du tendron de veau. Quant aux légumes, c'est mieux qu'au restaurant. Ils sont à volonté. Merci bien. Merci. La cantine sait comment séduire les employés, leur proposer ce qu'ils ne cuisinent pas eux-mêmes. Le coquelet, j'en fais pas à la maison parce que les enfants n'apprécient pas plus que ça. Les aubergines, c'est pareil. Les enfants, donc j'en profite de manger ce genre de plats au restaurant. Sa cantine lui offre donc des petits plaisirs, mais l'argument principal est à venir. Pour une viande, des légumes à volonté, une boisson et un yaourt, le self lui facture un tarif imbattable. Alors, bien sûr, il est de 3,59. Un repas complet pour moins de 4 euros. Comment cette cantine parvient-elle à en donner autant pour un prix si bas ? C'est le résultat d'une bataille féroce que se livrent les restaurants d'entreprise pour tenter de gagner toujours plus de clients à déjeuner. Bon appétit. Il faut dire que le marché est gigantesque. 7 millions de salariés déjeunent chaque jour dans leur entreprise en progression constante depuis 50 ans. Il est vrai que les cantines ont déployé de très gros efforts pour capter cette clientèle. Car regardez quelques dizaines d'années en arrière, les réfectoires ressemblaient plutôt à ça. Un menu unique pour tout le monde présenté d'une manière administrative, des salles à manger austères avec du mobilier fonctionnel mais pas très convivial. Et même si certaines entreprises ont essayé de rendre le cadre plus accueillant, c'est un peu mieux mais rien à voir avec les cantines d'aujourd'hui. Décor design, ambiance bistro contemporain ou encore restaurant new-yorkais. Tout est fait pour gommer l'aspect traditionnel d'une cantine. et pour les plats, on se croirait parfois chez un traiteur avec vérine de légumes et crudité ultra fraîche. des efforts qui ont payé. Je vais pratiquement 5 jours sur 5. C'est pratique, le choix, le prix, la convivialité, d'université, où on peut trouver d'un verre, les poissons, les poissons, les poissons, les pizzas. Là, je veux des frites en permanent. Frites, pizzas, les cantines concurrencent désormais les restaurants traditionnels sur leurs produits stars. Et elles réalisent chaque année un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros. Un pactole qui a fait la fortune de mastodontes de la restauration collective comme Sodexo, 70 millions de clients par jour dans le monde entier attirés par la promesse de manger mieux et plus vite ou son concurrent Eurest qui mise sur ses chefs inspirés pour attirer de nouveaux clients. Et la bataille se joue autour des tarifs. Plat de résistance entre 2 et 3 euros seulement. C'est quand même moins cher par rapport au marché. Oui, je dirais, c'est 2 fois moins cher. Plat cuisiné et accompagnement à volonté. Vous faites ça, c'est bon ? Non, c'est bon. Voilà, bon appétit. Voir recettes exotiques. Un peu plus de viande, mais pas peur d'arômer. Et soja, impeccable. Du choix à prix cassé. Mais avec quelles astuces ces cantines arrivent-elles à gagner de l'argent ? Comment font-elles pour vous pousser à dépenser toujours un peu plus ? Et surtout, comment sont préparés en coulisses vos plates au repas ? Vous allez découvrir les grands et les petits secrets de votre restaurant d'entreprise. Pour les cantines, préparez chaque jour des centaines de déjeuners à des prix cassés relèvent du casse-tête quotidien. Car il s'agit de nous faire croire, quand bien même ce n'est pas toujours possible, qu'on va mieux déjeuner qu'aux restaurants traditionnels et ce, pour 3 fois moins cher. Démonstration avec le réfectoire de la zone industrielle de Bron. Manuel, le chef, dispose de 4 heures pour préparer 400 repas à moins de 4 euros. C'est le contrat qu'il a passé avec les sociétés de la zone. Donc, chef, comment tu vas faire le poulet, là ? Le poulet, c'est mariner au ciel. Manuel est un peu tendu, car pour préparer ces 400 repas pas chers en 4 heures, il ne dispose que de 7 cuisiniers, là où, dans un restaurant classique, il en aurait au moins 10. Donc, le coquelet, là, il faut le tailler en deux, là. Alors, il doit répartir au mieux le travail entre ses cuistots. Une organisation quasi-militaire et qui change chaque jour en fonction des menus et des compétences de ses commis. Je t'apprends à faire un béchamel. Si, il va les lancer. Là, il l'a fait bien, parce qu'il me fait aussi bonne que... Tu me déchires. Et l'autre problème de Manuel, c'est que pour attirer ses clients, il doit leur proposer chaque jour au moins 3 plats chauds et plusieurs hors d'oeuvre. Il en faut pour tous les goûts et à tous les prix. Je vais me changer, on a une mousse de poisson maison, on prévoit une centaine de portions, parce que c'est le premier prix. Et il y a des gens qui automatiquement prennent toujours le premier prix. La mousse de poisson, l'incontournable petit hors d'oeuvre léger et pas chère. Après, il y a ceux qui n'aimeront pas le poisson, qui iront automatiquement chercher une viande. Le poulet, c'est une valeur sûre. Les gens vont toujours en chercher, du poulet. Le poulet, l'autre incontournable pour les clients qui ne veulent pas de viande rouge. Et le tendron de veau, c'est pareil, c'est une valeur sûre. C'est le plat haut de gamme du jour pour les clients les plus exigeants. C'est bon, t'as fait ta pause ? Pour préparer les plats chauds, tous ces cuisiniers sont au fourneau. T'as fait ta pause, Myriam ? Alors pour confectionner les desserts, il n'a qu'une seule employée, Myriam. Elle est toute seule pour produire plus de 150 crèmes brûlées. Un dessert stratégique car c'est un de ceux qui se vend le plus. Alors pour être dans les temps, elle a ses astuces. Par exemple, elle n'utilise pas des oeufs frais, mais elle verse dans le lait cette préparation orangée. Du jaune d'oeuf liquide, c'est beaucoup plus rapide. Il est 10h30 et tout s'accélère en cuisine. Après avoir jonglé avec le personnel, Manuel doit s'occuper maintenant de tous les plats chauds. Et nouveau problème, toujours pour des raisons d'économie, il n'a que deux fours pour préparer ses 400 repas. Alors il doit faire la police pour en répartir l'utilisation entre les cuistots. Voilà. Toi, tu as le cuir où ton poulet ? Là ? Au four ? Donc il faut juste l'organiser sur la place. Là, pour l'instant, regarde, les fours sont pris. Donc les aubergines, on ne va pas les faire. Comme on a augmenté en clientèle, on n'a pas assez de fours. On aurait besoin d'un four supplémentaire pour être plus à l'aise. Et donc, on doit gérer déjà les fours, l'utilisation des fours. C'est un peu une organisation militaire. Voilà, c'est une organisation et on est obligé de dire qui va cuire avant qui. Et dans cette course contre la montre, Manuel cherche à chaque instant à gagner de précieuses minutes, quitte à prendre quelques libertés avec les ingrédients. Par exemple, ce midi, il propose du tendron de veau accompagné d'aubergines à la méditerranéenne. Seulement, voilà, la garniture qui accompagne la viande comprend des légumes qu'il faut éplucher, ce qui prend un temps fou. Alors, un des cuistots de Manuel ne s'embête pas. Il verse sur les aubergines des légumes surgelés tout préparés, des paquets qu'on trouve en grande surface. On va préparer le frais au surgelé. Mais après, là, on va passer par du surgelé parce que techniquement, ça nous fait gagner du temps parce qu'on va pas s'amuser à couper des petits tomates en cube, à couper des petits poivrons en lanières, etc. Pour fabriquer des plats sophistiqués très rapidement et à petit prix, Manuel doit en passer par le surgelé. Et avec toutes ces astuces, il arrive à faire tomber le prix moyen de fabrication de ses repas à 3,85 euros pour un prix de vente qui tourne autour de 4 euros. Il peut donc engranger 15 centimes de bénéfices par client. Des bénéfices qui chuteront s'il lui reste trop d'invendus sur les bras. Ses plats sont enfin prêts et les midis, et Manuel n'a plus qu'une seule idée en tête, en vendre le maximum. En clair, il ne faut pas que ses clients se contentent du seul plat de résistance. Il faut leur donner et aussi envie de se servir en entrée et en dessert. Bref, il va essayer de les faire consommer bien plus que ce qu'ils avaient prévu afin de gonfler son chiffre d'affaires. Et tout se joue lors de la répartition des plats sur les présentoirs. Ça vous va comme ça, chef ? Ça vous plaît ? C'est les mêmes couleurs, c'est dommage, c'est poisson et poisson. Ah oui, c'est vrai. Alors comme il y a du melon, on va couper le melon à moitié pour éviter poisson, poisson. Tout l'aspect visuel, c'est ce qui va attirer le regard. Alors si déjà en couleurs et en variétés on multiplie, on se dit aujourd'hui c'est super, il y avait six, c'est super, regarde, tu vois, ça a deux fruits, on a les crèmes brûlées, on va dans des tons rouges, là, donc le choix, la couleur, la variété, oui, parce qu'il ne faut pas que les gens mangent tous les jours la même chose, les mêmes desserts, etc. Le réfectoire peut ouvrir ses portes et les clients font leur entrée. Manuel a parié aujourd'hui sur 380 repas et il va mouiller la chemise comme dans un restaurant traditionnel, il accueille ses hôtes un par un. Puis il s'en va en salle pour dire un petit mot à chacun de ses clients. Ça se passe bien ? Bah vous commencez vous. Et bonne la pizza là pour démarrer, ouais ? Ça a été votre repas alors ? Ouais ? Merci. Enfin, il va faire l'article devant le self pour pousser un peu à la vente. En particulier les plats les plus rentables comme la fameuse crème brûlée. Elle lui a coûté 1 euro à fabriquer et il la revend à 1,26€. Un bénéfice record chez les desserts. Ça va, mesdames ? Oh là là, vous êtes arrivés à temps parce qu'il y a la crème brûlée, ça part beaucoup. Ah, il y en a. Ah, ah, ah. Avec ce genre de produits stars, il arrive à fidéliser une bonne partie de sa clientèle comme ses employés qui ne manquent jamais de venir déjeuner les jours de crème brûlée. C'est très bonne. Elle est très bonne. Le jeudi, c'est crème brûlée. Donc le jeudi, on vient pour la crème brûlée. C'est pas le prix, je crois. C'est surtout si ça correspond à ce qu'on veut et voilà. Pour faire consommer ses clients, Manuel le sait bien, sa cantine doit donner une impression d'abondance. Et il veille au grain pour que certains ingrédients incontournables ne manquent pas au risque de décevoir sa clientèle. Là, je veux des frites en permanence. D'accord ? Tout le temps. Plus les lentilles, plus le reste. Les frites, cela représente tous les jours le quart de ses plats d'accompagnement. A midi et demie, Manuel est au milieu du coup de feu. C'est l'heure de faire le point sur l'avancée du service. Et les chiffres sont plutôt bons. 189, ouais, on a mi-chemin. Là, on a fait 220 clients. Et vous en attendez encore combien ? Là, j'en attends 150. Et c'est maintenant l'heure de pointe. La queue commence à s'allonger. La priorité pour Manuel, c'est d'accélérer le flux pour ne pas que l'attente soit trop longue et décourage des clients. Alors, il met la main à la pâte. Il s'occupe personnellement de la 2e caisse. Merci, madame. Un plat 3, un petit peu de bar, un petit dessert 3. Ça ira ? Et à partir de maintenant jusqu'à la fin du service, le chef va tout faire pour écouler sa marchandise. Après la caisse, il prend même place derrière les présentoirs pour limiter au maximum les plats qui pourraient lui rester sur les bras, quitte à les brader. Ça, c'est quoi ? C'est un tendron de vous, vous le voulez ? Mais je vous le fais à prix d'ami. Vous payerez que le légume. Tu as-tu voir ? Non, c'est vrai, hein. Myriam, Myriam, tu ne compteras pas un plat de viande, tu ne comptes qu'un plat de légumes, d'accord ? Pour Manuel, mieux vaut un plat bradé qu'un plat qu'il devra jeter. Car à la fin du service, il commence déjà à faire ses comptes. Il n'aura vendu que 340 de repas, moins que les 380 espérés. Résultat, il lui reste de la marchandise sur ses présentoirs. Mais il peut encore limiter ses pertes. L'instrument de la dernière chance, c'est ce pistolet à laser. En fait, un thermomètre qu'il pointe sur les plats qu'il a en trop. Au-delà d'une certaine température, le plat n'est plus consommable. Mais en deçà, Manuel peut le resservir le lendemain. Tout ce qui est au-dessus de 10 degrés part à la poubelle. Tout ça, ça va à la poubelle. De toute façon, la salade de pâte, elle est à 12 degrés. Là, c'est de la mâche. Et ce qui est à température, il pourra le resservir le lendemain. La tomate, on ne va pas la redonner en crudité, on va la cuisiner. C'est quelle forme, par exemple ? En sauce. Dans un plat, demain, ça sera cuisiné. De toute façon. Avec son organisation qui l'a calibrée au millimètre près pour fabriquer des plats à prix cassé, Manuel attire chaque année toujours plus de clients. Mais pour les conserver et même essayer de les faire dépenser plus, il va mettre en pratique une autre recette clé des restaurants d'entreprise. Créer des événements, des animations exotiques qui font gonfler la note sans que les clients s'en rendent vraiment compte. Ce sont les repas à thème. Cuisine méditerranéenne, crêpe partie, ou encore ambiance marocaine. Les clients raffolent et les cantines ont tendance à multiplier ces animations. Il est 8h du matin et à la cantine de Bron, Manuel le chef est plus nerveux que d'habitude. Tu mets un turbo maintenant. Non, s'il te plaît là, parce que ça va mal se passer. Il faut dire qu'il prépare pour midi une animation qu'il n'a encore jamais tentée avec cette drôle de poêle. Là, ça devrait se mettre en route. Manuel n'est pas trop sûr de lui car il va tenter un double pari. Préparer un plat non pas dans la cuisine, mais devant ses clients pour créer un peu d'animation en salle. Ça a l'air de chauffer vite. Et pas n'importe quel plat. Il va tenter un wok au poulet. Un plat asiatique où légumes et viandes sont cuits ensemble dans cette grande poêle. Mais son cuistot n'a pas l'air du tout convaincu. D'accord. On fait un essai ? Tu peux faire un essai maintenant ? Manuel veut répéter son show culinaire avant d'entrer en scène. Mais l'essai n'est pas du tout concluant. La poêle en fume toute la salle. C'est normal, ça te dure. C'est quoi ? C'est d'huile. Ça se va dans les woks, mais là, on ne peut pas faire le wok comme ça. Là, regarde, il y a une fumée, on n'a pas assez d'extraction. Alors, on peut voir si on est en pleine puissance, là. Le réfectoire n'est pas du tout équipé pour cuisiner en salle. S'il faut réaliser une centaine de woks en direct à midi, c'est l'asphyxie assurée pour tous les clients. Alors, Manuel va tricher un peu. Il va pré-cuire les aliments en cuisine pour terminer la cuisson en salle et tenter de sauver son animation. Donc, ce qu'on va faire, on va pré-cuire. On va pré-cuire un peu tout. Donc là, il va faire... Il va saisir ses morceaux de volaille tout à l'heure. Là, il y a... On va pré-cuire tous les légumes séparément. Et on fera le wok. On mettra la sauce, on mettra la viande. On mettra juste les ingrédients histoire de faire wok. Histoire de faire wok. Car ce qui compte, c'est faire exotique. Mais pas question de cuisiner un plat trop sophistiqué. En matière d'ingrédients, le cuistot va au plus simple. Des oignons frits, du poivron frais ou encore du poulet mariné. Et pour la touche asiatique, de la sauce à huîtres et de la sauce poisson. Une recette basique, mais un peu plus chère en main d'oeuvre. C'est la demande pas mal de temps de préparation à son cuistot. Qu'est-ce qui est plus cher ? De rater une animation ou d'économiser quelques francs ? Voilà la question. Donc là, le but du jeu aujourd'hui, on veut réussir l'animation. On veut réussir le concept. Donc on va émettre les moyens. Et s'il se donne autant de mal, c'est aussi parce qu'il espère booster son chiffre d'affaires. Regardez l'ardoise ce midi. Son filet de colin est à 2,42 euros, tandis que le wok au poulet est de loin son plat le plus cher, à 3,40 euros. Il est 11h30, les clients vont bientôt arriver. Manuel va coacher son cuistot comme un comédien qui se prépare à entrer en scène. T'as un peu d'avance et tu vas faire pour le show un peu de viande et que tu feras le mélange. Yes. OK. Et de temps en temps, tu me fais du show. Oui. OK. Faire du show, Manuel le sait, c'est ce qui plaît aux clients car cela casse la routine du quotidien. Il est où, mon chef ? À peine ouvert, il y a déjà la queue au self et le chef en profite pour vendre en priorité son plat star. Allez, un petit wok ? Un petit wok ? Attends, on va m'ouvrir un idiot le frat que c'est cool. Le wok, c'est un plat qui vient des pays asiatiques. d'accord ? Et qui est fait à la minute. Bon, dis-moi, show, j'aime et tout. Ça vous va ? Ça vous convient ? Non, le haricot vert, s'il te plaît, carottes. Haricot vert, carottes. Ce qui plaît surtout, c'est que chaque client peut commander son wok sur mesure. T'en mets moins. Et tu fais à la demande. Chaque client, il va dire ce qu'il veut. Vas-y. Aricot vert et carottes. Ça te va ? Tu veux rien de plus ? Seulement voilà, à servir les clients sur mesure, Manuel se tire une balle dans le pied, car la file d'attente va s'allonger beaucoup plus que d'habitude, ce qui risque de faire fuir sa clientèle. Il va falloir réagir. Next. Il est midi et demi, le wok est pris d'assaut. L'équipe de Manuel commence à être débordée par le succès de l'animation. Tous les clients veulent goûter son plat du jour. Vous attendez pour quel stand ? Le stand... Ça vous fait pas peur toute cette queue ? Non, en général, si vous avez une idée sur une plaque remplie, je suis patiente. J'attends. Les clients patientent, mais le chef commence à stresser. Le service à la demande est beaucoup trop lent. Un peu plus de viande, mais pas peur d'en remettre. Et soja, impeccable. Je dirais, on est pas au point. Et il faut surtout pas stresser chez l'équipe, que c'est genre bon comment on se stress. Après, tout part. Car voilà ce qui stresse Manuel. Des clients découragés par la tante au wok qui se rabattent sur les autres stands et sur ses plats moins chers. Le chef risque de perdre le bénéfice de son animation. Comme ça, c'est bon ? Voilà, bon appétit. Alors Manuel décide de reprendre les choses en main. Monsieur, bonjour. Pour accélérer la cadence, le chef arrête le sur-mesure. Ce sera désormais les mêmes ingrédients pour tout le monde. Bonjour, madame. Bonjour. Dis-moi. Vous pouvez vous mettre tout ? Eh bien, voilà. C'est bien. Vous leur laissez plus chaud, du coup. Voilà. C'est bonjour. Dis-moi du tout. En revenant à une recette unique, le cuisinier peut servir plusieurs clients à la fois et tenter d'écouler tout son wok. Mais à l'heure de la fin du repas, Manuel est préoccupé. Il tente un sondage sur son plat star. Manger un wok ? Comment ? Manger un wok ? Vous avez mangé un wok ? Non. C'était bon, quand même ? Oui, c'était bon. C'est ça qui compte. Et au final, il est plutôt rassuré. Ça a été pour vous, madame ? Vous avez mangé du wok ? Le wok, ça a été. Est-ce qu'il vous a plu, madame ? Par rapport au wok que vous connaissez, vous avez senti une différence ? Quelque chose de... Oui, merci, c'était le but. Compte au lieu des difficultés qu'on a eues, au moins, en termes d'originalité, on a réussi, quoi. Et ça, c'est bien. Parce que si on a réussi l'originalité, on va nous pardonner nos petits défauts. Et la prochaine fois, on va se corriger. J'aurai deux wok ou même trois wok. Ça va ? Vous allez bien ? Entre sa cuisine à petit prix et ses plats événementiels, le self de Bron a augmenté ses ventes de près de 20%. Une progression non négligeable et qui peut se chiffrer en millions d'euros supplémentaires pour les cantines les plus fréquentées. Celles qui tiennent le haut du pavé où la bataille est encore plus féroce. Comme ici, à la Défense, le quartier d'affaires de Paris où, à midi, le business du déjeuner est florissant. Car dans ces gratte-ciels se pressent plus de 150 000 salariés en quête de repas. Une manne pour les cantines d'entreprises qui veulent à tout prix mettre le grappin sur cette clientèle. Mais voilà, la concurrence est rude. Au pied des tours, les occasions de déjeuner ne manquent pas. Des bistrots, des grandes chaînes de restaurants, des fast-food qui offrent des repas sur le pouce à petit prix. Alors, pour conserver ces salariés si convoités, les restaurants d'entreprises du quartier vont déployer des méthodes spectaculaires afin qu'ils n'aillent pas voir ailleurs. Il est midi et demi. Dans cette tour, une bonne partie des employés ne met pas le nez dehors pour aller déjeuner. Et vous allez comprendre pourquoi. Il faut dire qu'ils ont à leur disposition une cantine qui, pour 6 euros sur le plateau repas, vous donnent le sentiment de ne pas disposer d'un seul self, mais de 4. Un restaurant haut de gamme, un café, une cantine plus économique et enfin un bar. Tout l'enjeu consiste à faire croire aux clients qu'ils disposent d'une offre variée et pléthorique, la même qu'ils pourraient trouver dehors. Mais en fait, derrière cette variété se cache une redoutable technique de vente. Pour les pressés, il y a le orange, un bar à salade et à sandwich. Je vais déjeuner à mon bureau. devant mon ordinateur et comme ça, voilà, c'est un gain de temps, c'est très pratique. Je suis bien contente d'avoir ce service. Ça me permet de ne pas avoir à sortir au bureau et voilà, je gagne du temps. Pour ceux qui veulent se poser, il y a 2 réfectoires. Le Red, qui se la joue bistrot, et le Black, plus branché, avec son self de plats exotiques dans un décor new-yorkais. Mais cette cantine sous forme de restaurant multiple s'apparente un peu à un trompe-l'oeil car derrière les décors, les plats ne sont pas si différents que ça. Démonstration en coulisses. Au sous-sol, on trouve les cuisines. D'abord, celle du Red, qui travaille des plats traditionnels, comme des brochettes de poisson à base de saumon. Aujourd'hui, on part sur 220 portions de brochettes. Après, on a du rôti de bœufs, on est parti sur 110 portions. Et à l'étage, juste en dessous, la cuisine du Black, qui prépare des plats plus exotiques à base de poulet ou de poisson pané. Mais cette variété de préparation cuisinée maison coûte cher. Alors, pour limiter les dépenses, la cantine a trouvé une astuce. Elle a mutualisé tous les autres plats. Les cuisiniers fabriquent ici les entrées et les desserts pour tous les restaurants de la Tour, sans distinction. Et c'est Fabien qui dirige cette brigade commune. Les filles sont sur les Saint-Honoré qu'on va faire à la figue. Et après, on va mettre une chantilly par-dessus. De la pâtisserie fine qui coûte cher à produire, environ 1 euro le gâteau. Mais comme il en fabrique beaucoup, pour tous les clients des 2 restaurants, il peut réaliser ainsi des économies. Comme on produit 450 à 500 desserts, par jour. Du coup, on arrive à quand même équilibrer nos prix sur la quantité. Donc, c'est vrai qu'on est bien moins cher qu'une petite boutique. Et on s'en sort très bien, il n'y a pas de souci. Par exemple, son Saint-Honoré, c'est le produit star le plus vendu. Et ça tombe bien, c'est le plus cher. Il le facture 1,40 euro. A ce tarif, il faut faire chic. Pas question de bâcler la présentation. Bien au contraire, pour fidéliser la clientèle de la Tour, il faut en mettre plein les yeux. Exemple avec les entrées. Sur le fond, rien de créatif. Ici, de la mozza en salade. Et là, de la mozza avec ses tomates. Mais présentée sous forme de vérine avec fines herbes en guise de décoration. La préparation prend plus de temps, mais comme les plats font envie, les ventes explosent. Le client, d'abord, il achète avec les yeux. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de faire des trucs qui plaisent, qui donnent envie d'être mangé, quoi, finalement. Donc, d'où le souci du détail. Une stratégie payante. Dans la Tour, le plateau repas se situe autour de 6 euros. C'est la fourchette haute pour une cantine. Mais cela reste compétitif face au bistrot du coin. En matière de restaurant d'entreprise, la tactique du trompe-l'œil se révèle très lucrative. Voilà pourquoi les réfectoires des grandes Tours de la Défense sont très convoités. Et chaque restaurant d'entreprise fait l'objet d'une bataille sans merci. C'est le cas ce jour-là dans ce building le plus ancien du quartier des affaires. Le contrat d'exploitation de la cantine touche à sa fin. Et la Tour remet sur le marché son réfectoire. A la clé, un contrat de 2 millions d'euros par an. Dans un instant, sur D8, vous allez découvrir la bataille féroce que se livrent les géants de la restauration collective pour s'approprier les nouvelles cantines de la Défense. Des négociations très sensibles qui se déroulent dans un climat tendu. Je n'ai pas pour qu'une part de la table de la table qui est de film le processus d'une visite d'un instant. Je n'ai pas pourvu ça comme ça. Je n'ai pas l'autorisation sur un dossier comme celui-ci. Je n'ai pas l'autorisation de vous devoir débarquer une caméra. Et puis, nous vous révélerons les grands et les petits secrets d'une machine devenue très populaire. La machine à café qui trône dans toutes les entreprises. En fait, une cache-machine extrêmement rentable mais dont le fonctionnement parfois capricieux nécessite une impressionnante logistique de dépannage. De toute façon, dans tous les cas, sur une panne, il faut que ce soit un petit client, un gros client. Il faut aller vite. C'est là-dessus qu'on est jugé. C'est sur le service après-mente. Dans la tour, le plateau repas se situe autour de 6 euros. C'est la fourchette haute pour une cantine. Mais cela reste compétitif face au bistrot du coin. En matière de restaurant d'entreprise, la tactique du trompe-l'œil se révèle très lucrative. Voilà pourquoi les réfectoires des grandes tours de la Défense sont très convoités et chaque restaurant d'entreprise fait l'objet d'une bataille sans merci. C'est le cas ce jour-là dans ce building le plus ancien du quartier des affaires. Le contrat d'exploitation de la cantine touche à sa fin et la tour remet sur le marché son réfectoire. A la clé, un contrat de 2 millions d'euros par an. Pour l'instant, voici le gestionnaire Elior, un des mastodontes de la restauration d'entreprise. Il est candidat à sa propre succession. Il risque gros. Perdre une tour de la Défense serait un échec cuisant. Et pourtant, c'est ce qu'espèrent bien ses concurrents. déjà au pied du building. Il y a avant tout son pire ennemi, Sodexo, le leader du marché. Et quelques mètres plus loin, un autre challenger de taille, le groupe Compass, numéro 3 du secteur. Un marché qui attire même des rivaux plus modestes qui viennent de provinces pour tenter leur chance comme par exemple MRS. Toute la bataille va se jouer sur le prix des repas. La Tour exige des tarifs cassés pour ses employés. Il faut trouver le meilleur prix parce que le prix reste au lendemain de la gare. Mais il faut aussi trouver le meilleur type de restauration. Pour départager les candidats, La Tour a fait appel à un expert. Il s'appelle Christophe, un consultant spécialiste des cantines. Et c'est lui qu'il va falloir convaincre. Ce matin, il retrouve les géants du secteur pour leur faire visiter le restaurant. La tension est palpable et les négociations sensibles. Le gérant de la cantine qui relève encore du groupe Ellior devient subitement nerveux et refuse qu'on suive la visite. Je n'ai pas de responsable. Je ne suis pas responsable et je n'ai pas le droit de... Ça s'arrête. Moi, je ne veux pas parler. Je n'ai pas beaucoup de l'appel de l'appel qui confirme le processus d'une visite d'un instant. Je n'ai pas compris que ça comme ça. Je n'ai pas l'autorisation sur un dossier comme celui-ci. Je n'ai pas l'autorisation de vous devoir débarquer une caméra. La reprise d'une cantine à la défense, c'est quasiment une affaire d'État. Les candidats ne se font aucun cadeau et les termes de la négociation relèvent du secret le plus absolu. Après 45 minutes de visite, les candidats à la reprise ont déjà en tête toutes les caractéristiques de la cantine. Ils vont maintenant travailler leur offre dans les moindres détails. Sans trahir de secret, oui, on répondra. On répondra. Il faut faire attention de ne pas investir trop. Il y a la notion de prix qui est importante. Donc c'est pour ça que ça va être travailler sur la restauration rapide, avoir une offre attractive. Verdict dans 2 mois. L'affaire est d'importance car il n'y a pour l'instant pas d'autres appels d'offres dans le quartier. Pour séduire ces milliers de cols blancs à fort pouvoir d'achat et affamés tous les jours à l'heure du déjeuner. Grâce aux cantines, les entreprises parviennent à retenir les salariés sur leur lieu de travail. Et dans ces univers où désormais on passe de plus en plus de temps, il est apparu une sorte de rituel qui nous est devenu complètement indispensable et pour lequel on dépense sans compter un rituel qui s'organise autour d'une très étonnante cash machine. Dans le sud de la France, cette petite entreprise possède une machine qui attire chaque matin irrésistiblement tout le personnel. La machine à café. Et là, chacun a ses habitudes. un café long moyennement sucré. Alors moi, je prends un café court, un expresso, un peu plus corsé. En général, je prends un petit café expresso. Du patron au simple employé, seul ou en groupe, tout le monde y passe. Mais c'est plus un moment de convivialité, finalement, et pour... Je pense que c'est fédérateur, en fait, de se retrouver tous ici, en fait, et de pouvoir discuter, d'échanger avec des personnes qu'on ne voit pas forcément tout le temps dans la journée. Toutes les boissons chaudes sont proposées ici à 30 centimes d'euro, c'est-à-dire 5 fois moins chères qu'au café du coin. Alors certains se font plaisir, ils y reviennent même plusieurs fois par jour. Le jour, c'est pareil, à 10h, à 16h, et même à 8h30. Pratique, économique, on oublierait presque que derrière l'apparente banalité de cette machine se cache un marché colossal. C'est devenu une de nos habitudes préférées. Nous buvons en moyenne 700 tasses de café par an, dont une bonne partie se déguste ici, en entreprise. Une rude concurrence pour les bars, car en moyenne, un salarié achète une à trois boissons chaudes par jour dans un de ses distributeurs. De quoi faire le bonheur des installateurs de ces machines. Ils sont plus de 1 200 en France. Et vous allez voir comment vos quelques dizaines de centimes d'euros par café sont parvenus à faire la fortune de géants peu connus comme Selecta, CHR Café ou encore Coffee Time. De grands groupes, mais aussi de petits entrepreneurs audacieux. Tous veulent leur part d'un gâteau estimé à 2 milliards d'euros. Seulement, qui a-t-il vraiment au fond de votre gobelet et comment les installateurs de ces machines peuvent-ils gagner de l'argent avec ces boissons qui coûtent moins d'un euro. Si ce marché pèse 2 milliards d'euros, c'est parce que ces machines à café sont devenues d'incroyables machines à sous grâce à votre argent. Et il y en a un qui les connaît par coeur, c'est Christian. Ce technicien passe ses journées à les entretenir et surtout, il récupère les recettes. Là, je prépare mon chariot pour faire les machines à café. Comme ces machines peuvent rapporter beaucoup d'argent en liquide, pour éviter les vols tous les 3 jours, il vient relever les compteurs. Et ce jour-là, il se rend dans ce centre de formation qui voit défiler jusqu'à 300 personnes. Et voici la fameuse machine à cash. Comme dans la majorité des cas, cette machine est ici en libre dépôt. C'est-à-dire que le centre de formation offre gratuitement un peu d'espace et de l'eau pour les boissons. en revanche, l'achat de l'appareil, son installation et son entretien sont à la charge de l'entreprise qui emploie Christian. Et c'est cette même entreprise qui récupère toutes les recettes. 23 euros et 20 centimes en seulement 48 heures. Pas mal du tout, car l'entreprise de Christian possède 24 000 machines, soit une recette potentielle de plus de 200 000 euros par jour. Plus on a de machine, plus cela rapporte. Car il faut dire que le café est un produit très rentable. Selon nos estimations, un gobelet coûte environ 1 centime d'euro. Idem pour la touillette et la dose de sucre. Le café, lui, coûte 4 centimes. Au total, 7 centimes de marchandise. Or, ce même café sera revendu entre 30 et 65 centimes d'euro. Autrement dit, une belle marge brute en perspective de 76 à 84 %. On n'en a pas forcément conscience, mais une machine comme celle-ci peut rapporter de 300 à 1 000 euros brut par mois. Et si on en place dans un maximum d'entreprises, le business peut devenir très juteux. Et c'est ce qui a fait la fortune de certaines sociétés. En banlieue parisienne, voici le siège de D8, un des rois du secteur des distributeurs automatiques. Et tout cela grâce à nos cafés. A la tête de ce groupe florissant, voici le PDG. Hermén et Gildo des Autos. Bonjour, mes enfants. Bonjour. Ça va ? Ça va ? Bien. Vous allez passer un bon week-end ? Impeccable. Impeccable. Ce patron, un brin paternaliste, dirige 300 salariés. Un homme à la carrière étonnante. Car au départ, rien ne le prédestinait à se lancer dans les distributeurs de machines à café. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ah, vous voilà, vous avez venu ? Oui, je suis revenue. Ça va ? Ça va, et vous ? Hermén et Gildo a grandi dans cette vallée du nord de l'Italie. Et dans les années 60, il décide de s'installer en France. Le jeune homme travaille dans un univers très éloigné du café. Il est maçon. Et c'est sa femme qui va le pousser à changer de métier. Elle est employée alors chez Faema. Un fabricant de machines à café qui cherche à placer ses distributeurs dans les entreprises. Un marché nouveau en plein essor. Madame D'Auto présente son mari au patron de Faema. Et ce dernier va lui faire une proposition qui va changer à tout jamais et leur vie. Il m'a proposé de lancer en France un concept nouveau, c'est-à-dire la petite machine à café dans les petites entreprises. À l'époque, en 1972, voilà à quoi ressemblaient les machines à café. Des armoires austères avec un choix limité. Ces appareils coûtent cher à l'achat et en entretien. Alors pour les rentabiliser, les gérants de ces machines les placent uniquement dans de grandes entreprises. Hermené Gildo, lui, va miser sur des appareils beaucoup plus petits, plus économiques. Il a même conservé une relique de ses débuts héroïques. Et voilà donc la première machine. Elle s'appelait Lio Faemina. Pourquoi Lio Faemina ? Lio, ça vient du café, café lyophilisé. Avec cette machine. Avec cette machine, Hermené Gildo est un des premiers en France à cibler les PME, une clientèle alors délaissée. Et pour cela, à 25 ans, il crée son entreprise. Il la baptise de son nom de famille, D-Otto, ce qui signifie en français D8. Mais ces petites machines ont du mal à s'imposer car elles ne proposent que du café lyophilisé, c'est-à-dire déshydraté. Or, il est réputé moins bon que le café moulu. La solution apparaît alors à la fin des années 70. Ce que j'appelle un bijou de famille. Sur ce modèle entièrement transparent, on peut admirer toute la mécanique habituellement invisible. Et on voit bien l'innovation. Le café est proposé cette fois-ci sous forme de grain. Il est ensuite moulu avant d'être servi à la demande. Une petite révolution en 1979. L'idée des bases, ça a été de dire on va offrir un café de la même qualité que le bar. Un expresso de même qualité qu'au comptoir du coin est surtout 4 à 5 fois moins cher. Car avec cette machine, nul besoin d'embaucher des serveurs ou d'investir dans un établissement coûteux. Et c'est le début d'un beau succès. Hermené Gildo dirige aujourd'hui un groupe de 39 millions d'euros dont 4 millions de bénéfices. Alors forcément, une telle réussite, cela attire de nouveaux concurrents. À quelques kilomètres de Marseille, à Auriol, Gérard Granosio fait partie de ces outsiders qui tentent de s'imposer sur ce marché mais avec de petits moyens. Gérard est un ancien pâtissier et il y a 2 ans, attiré par les marges alléchantes des machines à café, il s'est lancé dans ce business. Il a misé ses économies et emprunté 85 000 euros. Et il a commencé par acheter une machine comme celle-ci. Depuis, il en possède 40. Car il a vite compris un point essentiel. Pour réussir, il faut négocier la matière première au meilleur prix. Pour son café, Gérard a opté pour une marque totalement inconnue du grand public, Tupinamba, des torréfacteurs espagnols. Et il s'est décidé après avoir testé des dizaines de cafés dans des salons professionnels. Et à Paris, bon, il y avait tous les torréfacteurs alors là, je les ai tous goûtés les cafés. Bon, c'est vrai qu'après, en rapport qualité-prix, c'était un bon compromis. J'en ai trouvé qui étaient excellents. Je ne dis pas que j'en ai trouvé des bons. Mais à un prix, c'était du double voire du triple. Gérard Granodzio a donc choisi un café pas trop onéreux. Mais pas un premier prix non plus, car 7 clients sur 10 veulent du café. Alors pas question de se rater sur ce produit star. Sa précieuse marchandise, il la stocke ici, dans son garage. On trouve toutes les matières au premier pour les boissons chaudes. Tout ce qui est café, thé, chocolat, café vanille. Alors là, vous avez le café grain. Et voici son fameux café made in Espagne. Je le fais tout refier en Espagne. Il y a là 60% de grains d'Arabica et 40% de grains de Robusta. Le meilleur des deux, c'est lui, l'Arabica. Mais il est jusqu'à deux fois plus cher que le Robusta, ici. Voilà pourquoi ce mélange en contient autant. Presque un grain sur deux de Robusta, ça permet de baisser le prix du café. Le Robusta, c'est le moins cher. Le plus cher, c'est le 100% Arabica. Pourquoi ? Parce que le 100%, l'Arabica, il pousse dans les montagnes. Il pousse dans les montagnes et automatiquement, pour le récolter, c'est vachement plus compliqué que quand il pousse dans les plaines. Ce café, il l'a acheté 6 euros le kilo. Un bon prix sur lequel il va pouvoir dégager sa marge. Mais Gérard est confronté à un problème. Tout le monde ne boit pas que du café. Et s'il veut installer ses machines partout, il va devoir proposer d'autres boissons. Vous allez dans une entreprise sur 20 personnes et il y en a toujours un qui va vouloir du thé. Alors pour satisfaire cet amateur de thé exigeant, il a choisi une marque connue de tous. Lipton, 11 euros le kilo, deux fois plus cher que le café. Sur cette boisson, son bénéfice sera réduit. C'est d'autant plus vrai que lorsque vous passez à la machine, vous payez le même prix, que ce soit pour un café bon marché ou pour un thé plutôt haut de gamme. Ainsi, sans le savoir, vous vous retrouvez avec des produits de qualité inégale. Exemple, avec le chocolat de Gérard. Un produit d'entrée de gamme, 2,50 euros le kilo seulement. Moi, je le trouve super bon. Super bon et coûte quand même 50 % de moins que certaines marques. À ce prix-là, en principal ingrédient, vous retrouvez du sucre, des dérivés de lait en poudre et seulement 14 % de cacao fortement dégraissé. Voilà comment certains professionnels de la distribution automatique parviennent à obtenir de bonnes marges. Car à lui tout seul, en seulement 2 ans, Gérard dégage déjà 70 000 euros de chiffre d'affaires. et pourtant, cette réussite n'a rien de simple. Car dans ce domaine, tout repose sur quelque chose de fragile. La machine elle-même. Elle doit fonctionner 24 heures sur 24. Or, dans ses entrailles, ses dizaines de mécanismes s'avèrent sensibles. Un tuyau en tartrait, un filtre encrassé et le distributeur devient hors-service. La machine à cash s'enraye et elle ne rapporte plus un centime. À Vitry-sur-Seine, en banlieue parisienne, retour au quartier général de D8. Ici, le groupe n'a qu'une obsession, réparer au plus vite. Et pour cela, il a mis en place une organisation ultra moderne. Ces dizaines de camionnettes d'entretien de dépannage prêtes à partir sont gérées à l'intérieur grâce à ce centre d'appel d'urgence. C'est ici que les clients signalent les machines défectueuses. Karine Rachida, elle, s'occupe des clients les plus importants. David, bonjour. Et qu'est-ce que vous rencontrez comme souci avec cette machine ? Un client appelle parce que son distributeur ne fonctionne plus du tout. Très bien. Elle est actuellement en panne. Alors, je vais prendre votre nom, s'il vous plaît. Vous êtes monsieur ? Le problème semble anodin, mais s'il se prolongeait, D8 pourrait perdre un gros client. Alors, pour agir au plus vite, le groupe a mis en place un système original. Chaque camionnette de dépannage est géolocalisée sur cet écran. En bleu, les véhicules en cours d'intervention. Et en vert, les fourgonnettes disponibles. L'appel du moment, lui, provient de Suren. Karine peut donc mobiliser instantanément un des 3 dépanneurs les plus proches. Et finalement, ce sera celui de Nanterre. On sait vraiment où est-ce qu'il est. Ça permet vraiment de cibler la position du technicien sur place. Le but, c'est d'assurer un dépannage assez rapide sous les 4 heures. Au-delà de 4 heures, le client risquerait de perdre patience. Il pourrait prendre un autre fournisseur de machines à café. Et cela, bien sûr, D8 veut l'éviter à tout prix. Alors notre entreprise française mise sur des hommes comme Max. Depuis 10 ans, c'est un peu le pompier des machines à café. Ce jour-là, il vient de recevoir un appel urgent. Une machine vient de tomber en panne. Il doit la réparer au plus vite pour être sous la barre fatidique des 4 heures. Max arrive alors dans cette entreprise qui gère des autocars. Il est attendu comme le messie. Les salariés sont un peu tendus. Max ignore la nature exacte de la panne. Alors, il va appuyer sur ce petit bouton qui lui donne un indice vide café. Est-ce que c'est vide ? Est-ce que c'est bloqué ? Tout ce qui est soluble, ça marche. Le chocolat, le thé, tout ça fonctionne. Mais tout ce qui est à base de capsules, ça ne fonctionne pas. Maintenant, on ne sait pas si c'est vide, si c'est bloqué. Pour en savoir plus, il doit ouvrir la machine. Il va très vite repérer ce qui clochait. Tellement vite que nous sommes obligés de ralentir l'image. Ce compartiment en haut à gauche est censé contenir des capsules de café, mais tout a disparu. Et c'est vide, capsule. Il n'y en a plus. Donc c'est pour ça que la machine fait hors service. Ce n'était pas vraiment une panne, plutôt un manque de capsules de café. Il ne reste plus qu'à en remettre. son intervention n'aura duré que dix minutes. Mission accomplie, sauf que ce salarié n'est pas très content. Il attend depuis bien plus longtemps. trois quarts d'heure. Trois quarts d'heure. Il vous a appelé quand ? Je ne sais pas. Alors pour que cette intervention ne laisse aucun mauvais souvenir, Max va offrir sa tournée de café. Je vous remercie beaucoup. Un petit geste commercial comme ça, c'est appréciable ? Très appréciable, c'est rare. Dans ce business, Max doit intervenir rapidement et savoir se montrer généreux. Messieurs, bonne journée. Au revoir. Merci. Mais ces efforts ne suffisent pas. Il faut sans cesse dénicher de nouveaux consommateurs. Et pour vous séduire, les installateurs de distributeurs automatiques ne manquent pas d'imagination. Désormais, toute machine à café digne de ce nom se doit de proposer macchiato, cappuccino, café latte, mocha, des cafés gourmands qui fleurent bon l'Italie. Et surtout, qui dope les ventes. Ils peuvent représenter jusqu'à une boisson chaude sur cinq. Élargir l'offre pour gagner plus de clients, c'est la grande idée du moment. Et en la matière, Hermen et Gildo pensent avoir trouvé l'arme absolue. Il est très fier de nous présenter sa toute dernière invention, la machine à café du futur. Elle sert non pas un, deux ou trois cafés, mais 25 cafés différents. Donc on peut choisir aussi compliqué qu'un tableau de bord d'avion de ligne. Une boisson. Même notre patron, expert en expresso, s'y perd un peu. On se retrouve plus, là ? Non, je ne me retrouve plus. Voilà. Je suis sur un menu. En tout cas, avec cette technologie audacieuse, il a mis toutes les chances de son côté pour vous faire craquer pour un café désormais, fait sur mesure. sur mesure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501